On va parler des entreprises, et on est ici dans un univers qui est très coloré, c'est avec les personnages d'Aphnie, le baby-foot obligatoire des start-up, sinon c'est pas une start-up, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des symboles qui, on va dire, depuis une quinzaine d'années, on va dire de l'après-implosion de la bulle spéculative du digital des années 2000, qui marquent une volonté de dire que dans l'entreprise, on travaille autrement, on travaille peut-être plus ensemble, autrement que je peux travailler à un poste ou à un autre, et que finalement, il y a des termes en organisation qui ont émergé récemment, comme l'agilité, qui est un terme qui est vieux comme le monde, et en même temps qui réémerge dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'agilité ? En fait, comme on est dans un monde en transition, et que finalement, personne ne sait exactement, même si on peut avoir des envies de ce vers quoi on veut faire évoluer le monde, c'est-à-dire qu'on peut être proactif dans cette constitution-là, mais fondamentalement, on ne sait pas. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération du temps, c'est qu'il y a une ouverture des frontières, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux auxquels on doit faire face et qu'on doit prendre en compte, comme les enjeux climatiques. Et fondamentalement, ça veut dire que, comme on est sur des nouveaux usages, eh bien, on doit les adapter extrêmement rapidement. Donc, le temps d'innovation, le temps d'un produit, le temps d'un service, le temps d'adaptation, c'est complètement accéléré, et c'est ça qui fait qu'on a besoin justement de cette agilité, qui est une espèce de remise en question permanente pour arriver à comprendre la manière dont les usages évoluent et d'adapter son propre produit ou son propre service à cette évolution d'usage. Et donc, c'est vraiment ça, le terme d'agilité, mais c'est compliqué à faire. Et c'est d'autant plus compliqué à faire que les sociétés grossissent, puisque souvent, le fait de grandir implique plus de process, implique de savoir gérer la taille. Et donc, c'est une culture, en fait, la culture de l'agilité qui vient aussi avec une remise en question de tout le management vertical. En se disant, mais en fait, il faut, pour pouvoir être agile, que les gens qui sont près du terrain, que les gens qui sont près du marché, que les employés qui sont au cœur de l'entreprise puissent faire remonter l'information et puissent participer à cette évolution permanente, parce que sinon, si on est purement en mode vertical, on n'a pas suffisamment de visibilité d'information ou même d'idée pour arriver à prendre les bonnes décisions. Et le temps que ça redescende, c'est pareil. Donc, l'agilité implique aussi une remise en question des méthodes managériales où on a besoin, finalement, de les resserrer, qu'il y ait moins, que ce soit moins pyramidal, mais beaucoup plus horizontal. Et la complexité, et on le voit avec aussi la même discussion sur les schémas démocratiques, qui sont de, finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre les gens en responsabilité tout en ayant une gouvernance et une prise de décision qui restent fluides. C'est-à-dire, oui, il faut que les gens participent et se sentent acteurs et qu'ils aient tiré profit de toute l'intelligence collective et de toute la bonne volonté collective, mais il faut aussi une manière de prendre des décisions qui ne soient pas complètement collégiales, parce que sinon, c'est impossible à faire et plus on grossit, pire c'est. Et donc, toutes les startups sont un peu dans ce questionnement organisationnel qui sont, on a une obligation d'agilité et aussi une volonté de sens dans le travail qu'on voit maintenant et qui, pour moi, est complètement accentuée par cette prise de conscience des enjeux auxquels on fait face et cette envie d'y participer. Mais, aujourd'hui, même les jeunes générations privilégient quasiment plus le sens au rôle même qu'ils pourraient avoir ou ce genre de... En tout cas, c'est une dimension extrêmement importante dans la manière dont ils envisagent leur rôle au travail. Donc, il y a cette question-là de comment rendre les gens acteurs et comment faire en sorte que les bonnes informations et les bonnes inés remontent tout en ayant un processus de décision et un processus d'exécution qui soit fluide et qui soit rapide. C'est intéressant de remarquer que, finalement, après que le digital ait renouvelé totalement, révolutionné nos outils. Finalement, c'est plus de l'ordre de la relation entre humains que le digital agit aujourd'hui. Absolument. Et même les codes, quand on voit les codes couleurs, etc., il y a aussi cette idée qui est que, finalement, on est aligné en tant que personne entre ce qu'on est dans la vie personnelle et ce qu'on est dans la vie professionnelle. Pour que 1984 ne soit pas 1984, nous disait Apple en 1984. un monde gris devenu coloré. Alors, de ce fait, il y a des nouveaux métiers qui émergent tous les jours. J'évoquais tout à l'heure le data scientist. On pourrait aussi envisager le plus assez récent aussi, community manager. Enfin, tous ces métiers récents, ce qui induit des formations. Les formations, finalement, suivent les métiers qui évoluent plutôt que l'inverse. et ce qui fait que les entreprises sont constamment en recherche de talents très spécifiques que, d'ailleurs, elles trouvent ou qu'elles ne trouvent pas. Ce qui sous-entend, finalement, qu'elles peuvent aussi former à l'interne ou trouver des solutions pour créer des entreprises ou que des entreprises créent des écoles. Je pense à 42, par exemple, et Xavier Niel, j'imagine que vous connaissez bien. Ça, c'est une vraie question, la question de la formation dans l'entreprise et à l'extérieur dans l'entreprise. Oui, absolument. Mais c'est plus une question de... C'est moins une question de compétences acquises qu'une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que quand je disais, moi, l'une des choses, l'une des meilleures choses que le Code May a prise, c'est à expérimenter, à me tromper et aller chercher moi-même les solutions à des problèmes. En fait, c'est un état d'esprit et c'était une manière d'être. Et c'est finalement la meilleure chose que ça m'a apprise puisque moi, j'ai arrêté de coder après J.P. Morgan, mais je n'ai pas perdu, finalement, cette agilité mentale-là et cette, comment dire, cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Et j'ai pu, aussi un peu grâce à ça, par exemple, l'une des premières choses que France Digital a faite après son lancement, ça a été de participer aux assises de l'entrepreneuriat qu'avait lancé Fleur Pellerin à l'époque. Et moi, j'avais la chance de coprésider un groupe de travail sur la fiscalité de l'entrepreneur avec un fiscaliste qui s'appelle Michel Tally, qui, lui, était un expert du secteur. Et je m'étais posé la question d'accepter ça parce que moi, la fiscalité, ce n'est pas comme si j'avais appris ça. J'avais jamais, enfin, j'avais avant d'accepter cette responsabilité-là et de me pencher sur quelles devaient être les modifications qu'on devait faire au Code des impôts pour avoir une meilleure situation pour les entrepreneurs ou pour que ce soit quelque chose d'équitable, un cadre équitable pour les entrepreneurs. Je n'en avais jamais fait. Et donc, j'aurais très bien pu dire je ne suis pas compétente pour le faire et refuser ça. Sauf que, comme j'ai cette mentalité de me dire finalement, avec une tête bien faite, avec du travail, avec des méthodologies et avec les bonnes personnes autour puisqu'il y avait Michel Tally qui avait cette compétence-là, eh bien, on peut y arriver et moi, j'amenais finalement, en plus de ma capacité de travail, cette expérience du terrain qui était nécessaire. J'ai accepté et finalement, j'ai appris. Donc, cette idée de ne pas se mettre de barrière et de se dire qu'on peut se renouveler, on peut faire des choses, on peut apprendre tout le temps au fil de l'eau, eh bien, c'est un état d'esprit. Et c'est ça qui me semble le plus important plutôt que de se faire une formation sur le community management ou sur ci ou sur ça parce que, quand on est dans les startups, c'est vraiment ça, les gens sont polyvalents, ils apprennent sur le terrain, ils apprennent en faisant. Donc, le vrai sujet, c'est de se donner les outils et les méthodologies pour ne pas ne pas avoir peur de dire je ne sais pas, ne pas avoir peur d'aller poser des questions, ne pas avoir peur d'aller se renseigner sur Internet, ne pas avoir peur, finalement, d'aller chercher ces compétences et de croire qu'on est en capacité de faire les choses. Donc, c'est moins, pour moi, une question de quelles sont les compétences qu'on doit apprendre mais plutôt une question de quel est l'apprentissage et les méthodes d'apprentissage qu'on doit mettre en place auprès de nos enfants, qu'on doit, finalement, c'est cette posture qui est le plus important. D'où l'importance des différences entre les différents acteurs d'une entreprise et je sais que vous êtes tout particulièrement attaché à la question de la multiculturalité. Il n'y a pas besoin d'être une entreprise internationale pour avoir une attirance pour des acteurs dans l'entreprise qui viennent justement de l'international. Absolument. En fait, il y a une première chose qui est essentielle, c'est que, alors là, pour l'univers des startups, mais ce que je vais dire, je pense, s'applique après à toutes les autres entreprises. Mais pour l'univers des startups, il y a une différence fondamentale entre monter sa startup à Paris, à Londres, à Berlin ou à San Francisco ou à Shanghai. C'est que les startups européennes n'ont pas de marché local qui soit suffisant pour atteindre la masse critique, pour faire jouer les effets de réseau, du numérique, etc. Donc, les startups européennes, qu'elles soient nées à Paris, à Londres ou à Berlin, n'ont pas d'autre choix que de partir très vite à l'international. Et ça, ça veut dire que, en Europe en particulier, la multiculturalité est clé et c'est une des clés de réussite les plus fortes. Et, on a la chance d'avoir finalement une multiculturalité en France, mais elle n'est pas exploitée comme elle pourrait l'être. Et ce que je vois aussi, c'est que, on a, et ça, je vais vous parler d'une des entreprises dans lesquelles on a investi chez Daphne, qui s'appelle Holberton School, qui est une école qui a été montée à San Francisco par deux Français et dont l'objectif, c'est une école qui est gratuite, mais on prélève un pourcentage du salaire pendant trois ans à la sortie des étudiants une fois qu'ils ont trouvé un travail. Et au bout d'un an, ce sont des étudiants qui viennent de milieux extrêmement différents et souvent défavorisés, qui au bout d'un an trouvent un emploi à 104 000 dollars chez Apple, chez Tesla, dans les plus grandes entreprises. Donc, c'est transformateur de leur vie. Et ils sont arrivés à faire quelque chose qui était de débiaiser l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a le processus d'admission, c'est un processus où on va tester la motivation des gens puisqu'ils font un... ils créent un site web en fait de A à Z, donc ce qui leur permet de tester toutes les... de toucher un peu à toutes les composantes du monde informatique, du serveur jusqu'à la connexion avec le front-end, c'est-à-dire le point de contact avec les utilisateurs, l'interface absolument. Et ils testent donc leur motivation, leur capacité à apprendre puisque en fait au début on leur donne des choses qui sont assez évidentes à faire puis au fil du temps de moins en moins c'est à eux d'aller chercher leur propre réponse, donc leur capacité d'apprendre à apprendre et puis de travailler ensemble et d'entraider les gens, de s'entraider. Et donc il y a aussi un forum à côté où tous les participants, tous les candidats finalement s'entraident et on voit aussi à quel point est-ce que les gens ont participé à cet effort collectif ou pas. Tout ça pour dire qu'on a débiaisé finalement de la partie humaine et qu'ils ont fait en sorte que l'école qui est un lieu physique n'intègre pas du tout les codes de la culture geek et qu'ils aient des ambassadeurs qui soient, il y a un rappeur noir qui s'appelle Neyo, il y a une actrice de Bollywood qui s'appelle Priyanka Chopra et donc qui parle à des populations et à des personnes qui ne jamais ne se seraient projetées dans un métier de développeur informaticien, d'informaticien ou de développeur d'ingénieur puisqu'ils se disaient c'est pas pour moi, c'est inaccessible en fait. Et eux disent oui c'est possible, vas-y. Et du coup, il y a une population à l'intérieur de l'école qui est extrêmement diverse et où il y a entre 25 et 50% de femmes, il y a à peu près un peu moins de 20% d'afro-américains, il y a plus de 40% des étudiants dont l'anglais n'est pas la première langue. C'est une variété, une diversité qui est essentielle et ce qui est très intéressant c'est que quand on parle aux entreprises qui les ont recrutées après, ils disent ce sont des gens qui ne pensent pas comme les autres et pour une société innovante c'est essentiel d'avoir cette diversité de pensée et ils disent aussi que c'est des team players, des gens qui arrivent à travailler ensemble ce qui est souvent très précieux. Mais en tout cas, cette diversité-là donne lieu à des idées neuves, à une agilité différente et aussi à une manière, c'est une première brique d'éthique puisque quand on a grandi dans un univers de multiculturalité, on pense à tout le monde et les projets qu'on développe, mais en fait, ils sont universels et ils doivent s'adresser à tout le monde. Donc pour moi, c'est à la fois un élément d'innovation, d'avoir de la multiculturalité puisqu'il y a des idées qui sont différentes, c'est un élément, c'est un atout économique puisque comme on doit faire, on a un devoir d'internationalisation, en particulier pour les startups européennes, et bien finalement, savoir dès le démarrage parler à beaucoup de cultures différentes est un gros atout. Et enfin, c'est l'une des premières briques d'un sujet dont on parlera peut-être qui est cette notion d'éthique en informatique où finalement, la première dimension de l'éthique, c'est de penser à tout le monde quand on code. Sous-titrage ST' 501